Je demandais d'un geste à l'un de mes compagnons comment les choses se passaient pour lui. « Rien », me répondit-il. « Il nous faudrait des maisons de démarrage. Les musées et les institutions n'en sont pas. Ils sont bien trop corrompus. En fait, ce qu'il nous faudrait, ce sont des maisons d'arrêt. D'arrêt d'image, sans le vol. Parce que la propriété invite le vol. Département défaut et contrefaçon. Mais là, il n'y aurait rien. Une étonnante épopée poétique, après les éclaboussures autour de la machine muséale, de ces images arrachées à grande vitesse, toutes les vitesses, Josh Smith, ce serait le vide. Fille les espaces géographiques, fille les espaces politiques, apogés d'une vision subjective en son fort intérieur. On délimite les espaces, cimes, pointes, cadres, ce ne saurait être que physique. C'est aussi l'illusion, la fiction de ce lieu réifié. L'espace d'un entre-deux, entre absence et visibilité. Un espace fin, conscientisé, fille l'école de Francfort, encore fille l'encodage, je décode. Perception décalée, perception projective du réel. « Cet espace de réflexion est lieu de possible, où je puis m'accommoder du destin tout sérigraphique de la contempler. Non, quitter le monde réel, son île déserte d'humains et hostiles, pour s'enfermer dans un monde holographique, répétitif et sans conscience, refusant de son unicité et de sa responsabilité de penser, il se range dans le même monde que toutes ses formes humaines, ne plus se dissocier, ne plus se distinguer par la conscience de la réalité, se fondre dans ce collectif sans réflexion. Lui qui avait fui un régime totalitaire pour élever sa conscience, se retrouve, une fois qu'il peut choisir de lui laisser libre cours, de l'annuler à nouveau, l'enfer de la solitude de l'homme qui préfère le jou de la communauté à sa liberté totale. L'invention du musée, Morel, faux miroir, autre. Tant de respiration salutaire permettant la réflexion. Parlons donc d'identité. Le lieu est non investi par des couleurs ni des symboles. Ce vide fonctionne à l'instar d'une fenêtre, un point de fuite qui attire l'attention au-delà. Nous pourrions dire que le musée silencieux en tant qu'espace situé dans une réalité à part est en fait un songe collectif qui ramène l'homme à son état indifférencié, comme un vigile en uniforme transparent. MCUR, musée sans objet, histoire immatérielle, chuchotement de vie singulière, spectre disparu, anonyme, un espace de dialogue qui interroge le présent et renvoie au futur, libéré de tout rendez-vous avec l'histoire, discontinuité, mise à l'horizontale, l'art non plus comme une histoire anthropocentrique mais possibilité de manière d'être, des murs pleins d'œuvres muséales sous forme résiduelle, absentes mais autoritaires, palimpsestes, entités sacrées, de l'authentique et l'aura dont la disparition définitive déclenche la transformation vers autre chose. Nos murs vides, pleins de possibilités, de projections d'œuvres fictives réellement réelles par le spectateur, spectateur, musée, ou deux instances en conflit où le désir très humain de laisser une trace, une image de soi, une pérennité de ce que nous sommes, dans l'espoir de s'inscrire dans la matière qui reste devient une écrasante victoire muséale. Usage absurde, extrapolé, jusqu'à une certaine personnification, même une fétichisation, manège ridicule, prisonnier d'un égoïsme destructeur et d'une folie qui a embarqué tout son peuple sans plus de distinction. Conducteur de peuple qui manque. Qui peut laisser sa trace ? Qui a une signature qui compte ? Qui peut être montré ? Qui est digne de postérité ? Louise Loller, painting, musée écrit par les hommes pour les hommes, Norma Boud, Marie Garrard, qu'ils s'en aillent tous. Crise de la présence, musée écrit par, département de suppléant, off substitute, aux effacés du musée, aux femmes et aux jeunes artistes, aux citoyens du monde, spectateurs, la libération du joug de l'importance des icônes, la monstration muséale comme marchandisation de l'humain, panier d'achat du spectateur, le syndrome du membre fantôme. Ici tout change. L'image s'obtront à un espace qu'il avale, l'éphémère d'une création mentale humaine dans l'absolu de la pierre. Il ne reste au final, et malgré la persévérance muséale, pas même une trace physique, juste un souvenir empirique, reliquat dépendant d'une mémoire actrice. On change de nom. On se répartit des charges honorifiques, qui sont en fait des responsabilités réelles et fictives. Finalement, on obtient tous un poste. Parfois, en descendant de leur fusée, si bien que les autres devaient nous convaincre de l'accepter, l'impression qu'une partie de nous savait et comprenait, l'autre plus rationnel était troublée. Puissance de vie insoupçonnée, on délimite un espace. L'idée était de placer notre point de convergence à l'endroit précis où l'on pouvait expérimenter la réalité à part. Vous savez, comme quand un train se met en marche, et que le vôtre reste en face, immobile, faux départ, faux mouvement, voyage fictif, réalité non ordinaire, conscience non ordinaire, département du doute. Oeuvre hybride, friction, fiction, on projette nos vies, nos vues, nos envies, nos visions, dans une compléhension silencieuse d'un quotidien confus. Chuchotement qui éveille un désir de connaissance et d'être, il y a lieu d'espérer, musée écrit par les spectateurs, pour les spectateurs. On y fait l'état des lieux. Dépôt de pensée, passant de l'aliénation des individus à la libération de chacun, un musée silencieux comme cadre privilégié d'une nouvelle entropie sociale. La présence, un héritage rétrograde chrétien, force du non réalisé, rite, chamanisme. Barbara Blum collection, cristallisation ironique d'une figure outille pour produire du culte, luxe, beauté, artiste, génie, masculin, maniéré, manière, chaises d'autoportrait, chaises vides. Il n'y a plus d'espace privé qui ne soit public, endormi et pourtant prêt à la discussion. Privé, commercial, atelier privé, public, partenariat, rencontre providentielle avec la trajectoire du capitalisme cognitif. Edith de Quinte, œuvre ni spectaculaire ni consommable, science du sensible à l'absence supposée, se discerne pourtant un répertoire scientifique de mouvements et de couleurs, la lumière, la vie, agnosia. Fiction créative où le spectateur subalterne surgit, ouvre les canaux de connexion avec tout ce qui existe de matériel et d'immatériel, personne ne lui raconte, ne lui lit, il le voit, le vit. Gilles Deleuze. Tout commence et finit dans son imaginaire, comme une quête de libération sans l'intermédiaire d'un gourou muséal. Parce que voir ce que nous enseigne est la meilleure excuse pour ne pas voir soi-même, est un aigu de conscience sublimé. Mais nous savions que, au moment venu, toutes les pièces trouveraient leur place. Sous-titrage ST' 501